Thierry Lobédez à ma gauche et Antoine Lannot à ma droite nous sommes dans le service de néphrologie et donc Antoine tu as publié dans NDT cet article qui est je crois le troisième article de ta thèse de sciences encadrée par Thierry et j'ai deux questions pour toi Antoine la première est-ce que tu peux en quelques mots me donner l'objectif principal de ce travail qui porte sur la dialyse et deuxième question tu me décriras la figure forest plot qu'on voit en figure 4 Oui donc c'était effectivement le troisième article de ma thèse dans laquelle on s'est intéressé à la dialyse péritonéale qui est une technique de dialyse à domicile qui présente donc les avantages du domicile pour les patients on s'intéresse à ce sujet et à partir de données d'un registre national on a cherché tout d'abord à savoir quelles étaient les causes qui empêchaient la bonne poursuite de cette dialyse et un transfert forcé vers la dialyse à l'hôpital qu'on appelle l'hémodialyse et dans un second temps essayer de voir quels étaient les facteurs qui étaient associés à ces différentes causes de transfert et alors dans cette figure avec une analyse cause spécifique dans un modèle je crois de fine and gray qu'est ce qu'est ce qu'a été le vraiment le est ce qu'il ya eu des scoops dans ce travail alors le premier scoop ça a été la partie descriptive on a vu que sur la population française la cause numéro un de transfert vers l'hémodialyse pour les patients traités par dialyse péritonéale c'était la sous dialyse une dialyse péritonéale qui devenait insuffisante insuffisante pas assez efficace ça c'est quelque chose qui n'avait pas été retrouvé dans les autres études internationales où c'était plutôt les infections qui était le problème numéro un donc en france on sait maintenant que c'est la sous dialyse qui est la première cause et le résultat qu'on a mis en évidence par les analyses de survie sur nos populations à parier c'est que l'utilisation d'une assistance par les infirmières au domicile des patients pour la réalisation de la dialyse péritonéale était associée à une protection contre le risque d'arrêt de la dialyse péritonéale merci antoine thierry alors j'ai vu dans les affiliations tu es affilié à une équipe inserm qui est spécialisée en cancérologie là je vois un article de néphro alors je comprends pas est ce que tu peux m'expliquer pourquoi quel est l'apport finalement d'être affilié dans une thématique et travailler dans une autre thématique en fait on est hébergé dans cette unité inserm qui c'est vrai une thématique principalement de cancérologie mais c'est aussi une chance pour nous parce que on a des interactions nombreuses avec nos collègues et notamment sur les méthodes statistiques et ça nous permet de progresser dans nos travaux ok et puis alors la deuxième question que j'avais bon le travail dit finalement c'est mieux avec une infirmière à domicile que sans est ce que il n'y a pas un problème aussi de ressources et est ce que est ce que finalement on n'est pas dans une recherche très théorique mais la mise en musique risque d'être compliqué vu le contexte économique actuel alors c'est vrai que ça c'est un problème on a montré que les infirmières sont un effet protecteur sur l'échec du traitement reste à évaluer l'impact médico économique de cette assistance à domicile et aussi l'impact sur la qualité de vie des patients en d'autres questions est ce que c'est en d'autres termes est ce que c'est mieux d'être traité à son domicile que d'être traité à l'hôpital ça ce sont deux questions qui devront faire l'objet d'investigations ultérieures oui et puis pour ce qui est de la qualité de vie je crois que voilà la thématique de la cancérologie est tout à fait appropriée pour vous fournir des méthodes et tu es bien placé pour le savoir mais merci messieurs et encore félicitations pour cette publication de rang a et puis et puis et puis C'est parti !